Et bien bonjour à tous, bienvenue pour cette matinale, petite matinale, ça va être bien sympathique sur SWFR. C'est un horaire que j'avais envie de faire depuis longtemps, je trouve que c'est un horaire assez sympa quand même. On va être moins nombreux, ça va être plus cool, on aura plus le temps de discuter, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va pas mal discuter de la mise à jour, c'est clair, on l'a sans venir, elle est bientôt là, on peut presque la toucher, on a eu plein d'infos, on va décortiquer tout ça. Voilà, regardez justement un petit peu toutes ces infos qu'on a pu ramasser, rassembler, et puis voilà, on va parler de ça ce matin. Voilà, voilà, pour une fois que je peux te voir. Mais oui, c'est clair, c'est un horaire, moi je trouve que c'est un horaire très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait quelques petites modifications sur mes réglages de paramètres OBS, on verra. Vous me direz si ça lag, s'il y a des drops, s'il y a des trucs comme ça. Pour l'instant, ça a pas l'air, ça a l'air de bien tenir. Normalement, ça a dû un petit peu augmenter la qualité, mais voilà, plus on augmente la qualité, plus c'est lourd à envoyer, donc on verra. Vous me direz comment c'est. Alors, bon, allez les gars, j'ai mon petit thé, j'espère que vous êtes équipés aussi en thé, en croissant, en chocolat, en chocapic. Et Kevara, Kevara qui est là dès le matin. Ah là 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 là. Ah oui, les 15k cristaux. Effectivement, bah, les gars, on va parler du programme de cette semaine déjà. Parce que cette semaine, il va y avoir pas mal de choses. Entre autres, bah, ça, il va y avoir la mage. Donc, attendez-vous, au moment où la mage tombe, bam, on va direct partir en live dessus. Ça, c'est clair et net, faut vous y préparer. C'est du garanti. Mais cette semaine, cette semaine, bah, c'est mes deux ans de Semeneur Soir. Voilà, cette semaine, ça fait deux ans que je joue à Semeneur Soir. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai fait un gros gros stock de cristaux. Et je vais vous faire, jeudi soir, bah, lors du live traditionnel, on va se faire une grosse semaine pour fêter ça. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça, tous les cristaux. Oh bah, dis donc, je vois que les nouvelles vont vite. Effectivement, 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 j'ai quitté Edenia. Je vois que vous êtes déjà au courant. Je me suis re-renommé GG Kevara. Kevara qui s'était renommé SWFR Kevara, mais qui avait mis les crochets pas dans le bon sens. Ah, félicitations. Il y a que lui qui est capable de faire ça. Donc, oui, effectivement, j'ai quitté Edenia. C'était franchement difficile. C'était vraiment pas par plaisir. Ça m'a vraiment... Waouh. Ça m'a vraiment fait mal parce que, bah, voilà, j'étais Edenia depuis... Depuis deux ans. J'étais Edenia depuis deux ans. Quand on a migré depuis le serveur global jusqu'au serveur Europe, bah, c'est moi qui suis arrivé le premier sur Europe. Donc, c'est moi qui ai recréé la guilde. Donc, voilà, la guilde Edenia sur Europe, c'est moi qui l'ai créé, quoi. Donc, voilà, ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Ça m'a vraiment... Voilà, c'était difficile. Mais, bon, le but, c'est pour vous. Si je l'ai fait, clairement, c'est pour vous. C'est pour vous proposer du contenu plus haut niveau. En GVG, en particulier. Et donc, du coup, je vais rejoindre une guilde qui fait du GVG au niveau. Et voilà. Donc, je sais pas si... Non, pour l'instant, je suis toujours pas accepté. Donc, on verra plus tard. Et puis, voilà, quoi. Ah là là, les amis. Ah, bon. Bah, écoutez. On va partir tranquillement. Et puis, vous me direz si la musique est trop forte, pas assez forte. Voilà. Ça va être un live plus tranquille, hein. Je vous le dis. On n'est pas jeudi soir. On n'est pas 800. Voilà. On va être tranquille, posé. On va partir, comme d'habitude. Vous savez, je commence toujours les lives par un petit peu le... Un petit peu de PVP. On va se faire un peu de PVP. On va se faire un peu de... Un peu d'arène. On va se faire un peu... Peut-être de GVG. Si je suis guildé d'ici là. On va se faire le World Boss. On va se faire le Wish. Et puis, ensuite, en deuxième partie de live, on parlera justement de la mise à jour et de l'Homoncule en particulier. Et puis, voilà, quoi. En deux Summons, j'ai chopé deux Galions. Aïe, dur. Excellente question, Zarkhan. Pourquoi je fais un live à 7 heures ? Je vais tout vous expliquer. En fait, cette semaine, c'est une semaine très particulière. Les planètes se sont alignées et... Oh là là, ce qui arrive une fois tous les mille ans, c'est réalisé. Cette semaine, je bosse assez peu. Je bosse assez peu puisque je ne bosse pas aujourd'hui. Je ne bosse pas demain. Je ne bosse probablement pas vendredi. Donc, j'ai pas mal de temps. Ça, c'est déjà une chose. Donc, plus de temps, c'est plus de temps disponible pour stream. Et, deuxième coïncidence, c'est que cette semaine, en plus d'avoir beaucoup de temps, ma femme n'est pas là. Ma femme est partie en voyage scolaire avec ses élèves. Elle est partie à Venise. Et du coup, j'ai plein de temps et je n'ai pas ma femme. Donc, ça me laisse encore une fois plus de temps pour streamer. Quand même, il faudra que je prenne un peu de temps pour m'occuper de ma fille. Évidemment. Mais du coup, effectivement, cette semaine, je vais avoir pas mal de temps pour streamer. Du coup, ce matin, on se fait une petite manatinale. Cet après-midi, je vais streamer probablement sur ma chaîne perso un nouveau jeu. Un jeu français auquel on m'a proposé de jouer. Et puis, vous verrez, je vous en parlerai cet après-midi si vous passez sur ma chaîne perso. Ça a l'air d'être un jeu assez sympa. On m'a offert, en plus, des codes à vous donner, à vous faire gagner. Des codes qui vous donnent accès à des packs dans le jeu. Donc, j'ai trouvé ça super cool. Et puis, voilà, j'ai dit, évidemment, ça, il faut que je le stream parce que les gens vont adorer. Faire gagner comme ça des packs, c'est sympa. Donc, je commencerai un let's play cet après-midi. Je pense que ça sera vers 14h sur ma chaîne, sur ce jeu. Et puis, voilà, comme ça, on pourra tous commencer ensemble. Je vous donnerai les petits packs qui vous donnent accès à des cadeaux dans le jeu. Comme ça, ce sera cool. On va tous commencer ensemble. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, pareil, il y aura une manatinale. 9h30, 11h30. Et l'après-midi, à nouveau, je pense que je streamerai sur ma chaîne. Et à nouveau, oui, oui, c'est un jeu mobile. À nouveau, ce petit jeu mobile. Et voilà, quoi. Et ensuite, le reste de la semaine, ce qui est prévu, c'est jeudi soir. Comme d'habitude, vous le savez, le stream du jeudi soir, 21h, 23h, avec la grosse semaine pour mes 2 ans de semaine heure soir, pour l'anniversaire. Ça, ça va être vraiment cool. J'espère que vous serez là. Et puis, j'espère qu'on va sortir du 5-net. Et ça, c'est pour ce qui est prévu. Et pour ce qui n'est pas prévu, comme je vous l'ai dit, c'est la mise à jour. Dès que la mise à jour, elle tombe, bam, on est parti, ça va streamer. Mais je ne peux pas dire si ce sera moi, pas moi. Enfin, voilà, quoi. Je ne sais pas trop vous dire qui s'en occupera. Mais en tout cas, dès que la mage est en route, nous, on est parti pour streamer dessus au max, quoi. Voilà, voilà, les amis. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je connais la date de la mage ? Non, je ne connais pas la date exacte de la mage. Je sais que ce sera... Je pensais que ce serait aujourd'hui. Pour tout vous dire, je pensais que ce serait aujourd'hui. Mais voilà, entre aujourd'hui et mercredi, en tout cas. Voilà. Voilà, voilà. Ok, ok. On va regarder quelque chose parce que je pense qu'il y a le nouvel event. Voilà. Il y a un nouvel event qui commence aujourd'hui. Vous voyez. Le temps spécial du voyage d'automne. Et... C'est marrant, ça. C'est quoi ce petit coffre qui pend ? Mes points, plus les points d'amis, total de points et détail. Ah oui, bah voilà. Bah, en fait, c'est un event qui est extrêmement simple puisqu'il suffit de jouer. Il suffit de jouer et de dépenser de l'énergie. Et du coup, au fur et à mesure que vous dépensez de l'énergie, vous allez gagner des récompenses. Vous gagnez aussi des points quand vos amis utilisent vos monstres. Excellent. Excellent. Donc du coup, vous pouvez même savoir qui utilise vos monstres. Ça, c'est assez cool. Et puis, bah voilà. Honnêtement, c'est pas un event très difficile. Il suffit de jouer. Donc, je pense que tout le monde va le finir vraiment, vraiment rapidement. Oh purée, Kevara, t'as raison. J'ai pas mis le titre. Voilà, une petite manatinale spéciale mise à jour. Merci, Kevara, de me l'avoir rappelé. Merci beaucoup. Voilà, alors. Bon, bah écoutez les amis. Je pense qu'on va commencer par aller se faire un petit peu le world boss. Tu combiens pour l'instant ? 500 ? Allez, c'est parti. Ah, 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 attendez voir. Je reçois des mails. Ah oui. Alors, pourquoi je n'ai pas eu l'annonce ? Pourquoi je n'ai pas eu l'annonce ? Parce qu'en plus, j'ai résolu mes problèmes avec Twitch Alert. J'ai enfin récupéré le son des donations. Pourquoi elle n'est pas apparue ? On n'a pas vu d'alerte donation, on est d'accord. J'hallucine. Alors qu'en plus, j'ai résolu mes soucis, quoi. Hop. Comment ça se fait ? Je n'ai même pas de notification dans mon Twitch Alert. J'ai reçu un mail. Ah, de Paypal. Ah, mais je pense que c'est Paypal qui l'a bloqué. Parce qu'elle n'était peut-être pas dans la bonne monnaie. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bah écoutez, j'ai reçu une donation. Malheureusement, elle ne s'est pas affichée ni dans... Elle ne s'est pas affichée dans Twitch Alert. Elle a été bloquée par Paypal. Bah en tout cas, merci Ludovic. Alors, nous sommes S. Qu'est-ce qu'on va gagner ? C'est bien, plein d'essence. Je pense que les essences vont servir dans les recettes de craft. Et du coup, je pense que c'est peut-être une bonne chose d'en avoir un petit peu. Ouais, pas d'alerte, on est d'accord les gars. On n'a pas eu d'alerte. Quelqu'un de Edenia m'a attaqué, crue-là. Ah, mais si, la voilà ! Wouhou, Nao Red ! Je ne suis pas du matin, mais le message fait que vous parlez de Chocapic. Hé, Nao Red, j'ai amené mon thé. Hop, 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 sur ma belle petite tasse que j'ai ramenée du Japon. Alors, ce World Boss, oui, donc je vous disais les essences. Je pense que, bah voilà, les essences vont servir pas mal dans les recettes de craft. Donc, si vous avez l'occasion, je vous conseille d'aller pas mal en farmer avant la mise à jour. Ça sera toujours ça de gagné. Et bah voilà, encore des petites essences sup, ça fait bien plaisir. Allez, on continue pour le dernier World Boss. Et puis ensuite, on va passer sur le Wish. Ah, faut que je farme encore 10 essences subténèbres. Ouh, bah Kivara, t'as pas fini aujourd'hui, hein. J'avoue, je veux des Chocapics. Ah, l'huty ! Je travaille dans quoi ? Ah, Zarkhan. Tout le monde le sait ! Ah, tiens, et mon petit fond vert qui fait les siennes en bas, là. C'était juste derrière mon bras. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave, hein, honnêtement. Ah, si, si, zut. Qu'est-ce qu'il fait ? Clac. Pourquoi il apparaît ce neuneu ? Vous voyez, là ? Juste en bas, là. Juste là. Là. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que je fais ? Je suis infirmier anesthésiste. Voilà, tu vois, tout le monde le sait déjà. J'endors les gens, je réveille les gens, des fois. Quand ils sont sages. C'est la musique de WoLégion, et je la trouve vraiment très sympa. Ok, 54 en World Boss, c'est pas mal. Ça me traumatise, là, ce fond vert qui rapparaît en bas, là. Je vais peut-être aller baisser un peu le store. C'est peut-être parce qu'il y a trop de lumière. En fait, ça a beau être le matin, il y a pas mal de lumière. Allez, on va faire notre wish du matin. Est-ce qu'un jour, je créerai un compte sur Global ? Waouh, c'est déjà super dur de jouer un seul compte. Alors, deux comptes, les amis. Hé, mais ça ne serait pas 10 000 de mana ? Bah voilà, ça fait plaisir. Bon, au niveau des essences, moi, je pense que je serais bien. Au niveau des essences, je pense que, voilà, j'ai le stock. Qu'il faut. Donc, ça ira pour le World Boss. Il y a peut-être des moyennes de ténèbres. Je pourrais faire un petit peu de ténèbres, pourquoi pas, je suis un peu bas. Des subs de vent aussi qui me manquent un peu. Bon, les 4 derniers 5 étoiles que j'ai eues, c'était des mobs vent. Du coup, ça a fait un sacré trou dans la banque. Alors, attendez voir, je vais baisser un peu le store. Voir si on se met un peu moins de lumière. Hop ! Et me rembola. Voilà, pas mieux. Alors, qu'est-ce que vous me racontez ? Tu es dans quelle guilde ? Eh bien, pour l'instant, je n'ai plus de guilde. Voilà, voilà. Ah bah si ! Ah bah si ! Si, si, si. Voilà, voilà. Effectivement, maintenant, j'ai une guilde. Effectivement, bah comme je le disais tout à l'heure, j'ai quitté Edenia. Ça a été difficile et triste. Et j'ai rejoint AdVictoriam, bah juste là, maintenant, ce matin. Voilà, voilà. Donc, on va y retrouver des gens que vous connaissez déjà. Des gens que vous avez déjà vus. En particulier, Tikaf. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent. Pour ceux qui étaient venus à l'IRL de Lausanne, vous avez eu l'occasion d'y rencontrer Tiki, Zetrak et Helle. Ah mais c'est qui ce mec ? Donc, voilà. Maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir que je me mette à niveau. Je suis quand même plutôt un noob par rapport à eux. Donc, il va falloir que je m'aligne. Allez, on va leur dire bonjour. Bonjour. On avait gardé ça secret en plus, donc personne n'était au courant. Ah là. Allez. Bon, bah voilà. Allez. En attendant, on n'a pas de GVG de lancée. Du coup, on va aller se faire un petit peu d'arène. On m'a fait remarquer d'ailleurs que j'avais 10 ailes d'arène. Est-ce que tu vas Rename ou est-ce que tu restes à WFR ? Ouh, Naorad ! C'est du prof maintenant qu'on m'en fait pour te voir tuer Tikaf en GVG. Alors, c'était déjà assez difficile comme ça, Naorad, de tuer Tikaf en GVG. Je préfère l'avoir à côté de moi que devant moi. Mais ce qui est cool par contre, c'est qu'on verra probablement des grosses guildes comme Ares, Noviac en GVG. Et ça, je pense que ça va vous plaire. Et donc, est-ce que je vais Rename ? Non, je ne pense pas que je vais Rename. Je ne sais pas comment j'arriverai de toute façon à faire tenir SWFR, Mana et AV dans un pseudo. Ça me semble un peu long. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, on va aller se faire un peu d'arène. On va rafraîchir la liste du matin. Et puis, on va tenter de se faire une... Ouh ! J'allais dire, on va tenter de se faire une liste. Mais déjà, il y a SX. Donc, ça va être compliqué. Il y a du Diedrabbit. Ouh là 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 là. Ah, déjà, on commence difficile parce que... Parce que, voilà, on commence avec une feille Bernard. On y va, mais là déjà, ce n'est pas gagné. Alors, qu'est-ce que vous me racontez ? AVSWFR, Mana. Oh là là, on outspeed le Bernard. Ça, c'est laid, quoi. Ça, c'est très très moche. C'est pas gagné quand même parce que... On n'a pas d'espel le Wadam. Du coup... Du coup, on va la bomber, elle, dans le but de la stun. Ça fera toujours ça, de fait. Voilà. Allez, on met l'automatique. AVMana. Est-ce qu'ils me font bon accueil ? Ah oui ! Voilà. Hop. Ah, bon. J'y vais parce que... Faut faire la liste, hein, mais... A dit que Kateogami et Takogami étaient un singe. Et Elia Bot, elle est partie en vrille, là. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce que vous lui avez fait, Elia, là ? Alors... Oh, ça, c'est une compo... Une compo intéressante. Alors, hop. Ah, j'aurais presque pu le lancer en automatique, celui-là. Très honnêtement, c'est de la troll dev du lundi matin. Allez. Oui, c'est ça. Koro, on ne pouvait plus. Il a fini par me... Par me kick. Ce n'est plus possible. Des semaines comme ça, ça ne peut plus durer. Tu dégages. Il n'y a même pas de will. Oh là là, ça y est. Junpei, il a un Bernard qui... Qui ne rigole plus. Eh, coucou, Taco. Bon, là, j'aurais pu bomber soit Chloé, soit Veromos. Bon. Ah, bah voilà, en plus, c'est bien. Elle a healé plutôt que... que de balancer son fanatique. On va essayer de la tuer, d'ailleurs, avant qu'elle le lance. Est-ce qu'on arrive ? Pas gagné. Pas gagné. Allez, mais vous allez les tuer, oui. Je fais n'importe quoi, là. Pourquoi j'ai envoyé le skill de Dorion ? Vous pouvez me dire ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce... Ce move ? Bon, allez, j'envoie l'automatique. C'est décidé, j'en ai marre. C'est moi ou l'homunculus ressemble à l'ifrit light ? Alors, c'est toi, parce que... Et d'une, il ne lui ressemble pas. Et de deux, comment on fait pour ressembler à quelque chose qui n'existe pas ? Rien à voir, hein. Non, non, c'est juste un homoncule. Oui, il y avait pas mal de légendes urbaines qui traînaient comme quoi l'homoncule, ça serait en fait l'ifrit light. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est toi, ouais. Dommage que je ne sois pas sur Europe, j'aurais touché le G1. La modestie du Junpei, quoi. Vous avez vu ça ? Oh, lui, alors, c'est pas possible. Alors, on va bomber, cette fois-ci, la Chloé. Voilà, comme ça, on est débarrassé. On envoie l'automatique. Hâte de voir ce qu'il donne. Eh bien, écoute, moi aussi, hein. Franchement, je dois t'avouer, Mister Yoyo, que... Voilà, j'ai les fesses qui font comme ça, là. J'attends la mage. Tendu de chez tendu, hein. Si j'ai bien suivi le moncule et le jouable camp PVP. Absolument pas. On va en parler après. Now Red, t'as créé... Euh... T'as créé pas tes défenses GVG. Now Red, je comprends vaguement le sens de ta phrase, mais je pense qu'il est trop tard, hein. Je pense que je serai pas en def GVG cette semaine. Euh... Ah si, je suis en def. Comment ça se fait ? Mais ils ont pas pu m'inscrire. SPQR Reborn. Ah ouais, super, on commence... On commence gentiment. Alors, est-ce que je suis... Ah... Non, je suis où ? Est-ce que je suis en def ? Je pense pas être en def. Ah non, hein, vous voyez, j'ai pas le petit bouclier, hein. J'ai pas le petit bouclier, donc je ne suis pas en def. Je suis pas en def, mais je peux les mettre tout de suite. Ça m'évitera, euh... De les oublier la semaine prochaine. Alors, mes def, vous les connaissez, c'est du classique, hein. C'est du Vela, Shazune, Teo. Et la deuxième def, c'est Syrah, Orion, Perna. Voilà. C'est deux classiques. Ok, on va continuer sur l'arène. Et je sais pas si vous avez vu, hein, l'arène, mais cette semaine, la récompense, c'est Tozy pour le légendaire. Alors, dimanche, dimanche, on va prendre cher, hein. Dimanche, il y a du monde qui va être chaud comme la braise. Ça va fighter. Alors, pour les autres gardiens, on aura le papy bourré light. Super, ça nous fait très, très plaisir, vraiment. Allez, on est parti. On continue sur ces arènes. Hop. Alors, il n'y a pas de boost ATB en face. Quoi, mana ? Quoi, mana ? Bigoose, t'as connu le HL, donc... Hop. Ce qui est bien, bah voilà, c'est qu'ils m'ont mis en attaque, en tout cas. Mais bon, pas en défense, puisque pour les défenses, il faut inscrire le dimanche avant minuit, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, j'ai jamais été leader, hein. C'était... C'est Koro, le leader d'Edenia. Un excellent leader. Oh, bah voilà, Oteca. C'est beau quand ça fait ça, hein. Franchement, j'ai pas l'habitude. Allez, on est parti sur ça, là aussi. Il y a un gars de ma guilde dans sa liste. Hé, c'est qui, Kérite ? Dis-moi. Allez, dimanche, ça va être la folie. Dis-moi qui c'est, Kérite ? On va regarder un petit peu Sadef. C'est quoi, l'homme en cul ? Ah, j'ai repris cette semaine, j'ai vu une énorme se préparer, ça donne envie, tout ça. Écoute, Taco, t'as bien fait de venir, parce qu'on va en parler. On va en parler, je vais aller faire les GVG après. Et après les GVG, on parlera de cette mise à jour. Voilà, on va se débarrasser de la Camille. On va lui retirer ça, elle, voilà. On va taper un peu sur elle. On va mettre une bombe sur elle. On va retaper sur elle. Et boum ! Les boîtes surprises ! Ah zut, je pensais que ça allait la tuer, elle aussi. Il faut pas sous-estimer le skill 2 de... de Lushen. Il fait bien, bien mal. C'est quoi ton meilleur classement en arène ? Euh... C'est G3. C'est G3, voilà, trentième. C'était il y a longtemps, hein. Alors dis-moi. Dis-moi, dis-moi, Kirit. C'est qui le gars de ta guilde ? Ferb ? Elle est où ? Ah bah zut, on l'a déjà passé ? Ah non, il est là ! Ferb, excellent. Alors voyons voir sa def. Alors c'est une def un peu particulière parce qu'elle est mi-stall. Mi-stall avec Molly et Chloé et mi-speed team avec Shiwoo et Théomars. C'est tous d'excellents mobs pris individuellement. Je veux dire, Shiwoo, c'est un boost ATB. Euh, c'est un boost ATB, n'importe quoi. C'est un leader skill de vitesse avec un strip de zone. C'est très fort. Théomars, pas besoin d'en parler, tout le monde le sait. Chloé, bon bah voilà, fanatique, tout ça, tout ça. Et Molly, voilà, Molly et son petit passif complètement cheaté. Donc, individuellement, c'est tous de très bons monstres. Par contre, ensemble, je trouve pas que ça fasse quelque chose de particulièrement bien équilibré. Parce que, ok, on a un Théomars, mais on a personne pour lui break def avant. Du coup, il compte sur les violents de son Théomars pour apporter une condition de victoire. Bref, voilà, 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 je suis pas convaincu. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, personne n'est en will, et quand on joue une stall, c'est dommage. Alors, on va mettre la bombe sur la Molly, parce que le but, ça va quand même être de... Alors, il y avait une Molly, là, vous voyez, là, il y a un trou. Avant, il y avait une Molly à cet endroit-là. Je pense qu'elle est un peu squishy, la Molly, parce que... Waouh ! Ok. Donc, en fait, c'est pas si stall que ça, hein, c'est... Vous voyez, le problème de son Théomars, c'est que s'il ne prend pas un break def avant, s'il ne fait pas break def, je rejoue, je OS, bah, du coup, c'est assez fragile, hein. Alors, qu'est-ce que vous me racontez ? Hop ! Alors, SX ! Alors ça, SX, c'est sa team... C'est sa team attaque, hein. Sa team double Luchenne. Bon, bah, voilà, là, il n'y aura pas de combat, parce que je vais l'outspeed, mais... Mais il s'en fiche. Il a laissé sa team-là pour descendre un petit peu dans le classement et pour farmer plus facilement les points. T'es dans quel canton de la Suisse ? Je suis sur Vaud, en fait. J'habite au-dessus de Montreux, Francky Breton, si jamais tu connais. Euh... Je s'en fiche, on va mettre une bombe là, voilà. Et boum ! Vivement le lundi du jeûne ! Eh oui ! C'est dans deux semaines ! Ça va nous faire un long week-end, ça, c'est cool. Ah, Evgen ! Evgen, ça va être la course à l'Orion, hein. Celui qui aura le Orion le plus rapide. Je connais Fribourg. Ah bah, c'est pas loin, Fribourg. C'est pas loin de chez moi. Hop ! Eh bah, c'est moi ! C'est moi qui ai le Orion le plus rapide. Alors, on va poser la bombe sur la Miss Chazune. Je sais qu'elle est déjà stunned, mais voilà. Mais vu que c'est probablement elle qui a le plus de points de vie, euh... bah... C'était intéressant de poser la bombe dessus. Voilà, pour que les cartes la finissent. Et là, ça sera pas le cas. Ah, je suis français, mais j'adore la Suisse. C'est très joli. Eh bah, t'as tout à fait raison, Francky. C'est vrai que, en plus, là où je suis, c'est une partie, euh... C'est une très jolie... C'est un endroit très joli, en fait, sur le bord du lac. On est dans ce qu'on appelle la riviera vaudoise. C'est toute une partie du lac, en fait, exposée au sud. C'est... Voilà, c'est super chouette. On a une super belle vue. C'est génial. T'es déjà allé au monument, les riz ? Non, ça me dit rien. Les riz de veau. Oh là 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 là. Et Junpei, il est pas du matin, hein. Son humour, le matin, c'est... Waouh ! Ah 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 ! Non, alors veau, ça s'écrit comme ça, les amis. Ça s'écrit comme ça, pour les ignares. Hein ? Oh là 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 là. Ok, il me reste encore deux ailes, du coup. C'est très sympa. Est-ce qu'on connaît quelqu'un ? Non, on connaît personne. Bon, il y a du beau monde, hein. Il y a des noms, oui, qu'on connaît parce que... Oh, une team d'EF ! Vous avez vu ça ? Intéressant. Mais bon. Il va se faire à ouspeed et de toute façon, entre... Entre Luchenne qui ignore d'EF et les bombes qui ignore d'EF. Ça va faire mal. Alors, on va pas pouvoir bomber Vélajuel. Et ça, c'est bien embêtant. Pour la peine, on va bomber... On va pas bomber Copper. Je pense pas qu'il ait des masses de points de vie, le Copper. J'aurais voulu bomber idéalement Vélajuel. Ou, éventuellement, Tiana. Mais, euh... Tant pis. Quel est le prochain gros plan ? Alors, les deux prochains gros plans, je vous le dis, je vous le révèle. Attention, breaking news ! C'est une... C'est une info confidentielle. Ça reste entre vous et moi. Mais, le prochain gros plan, ce sera soit Miang, soit Xiaolin. C'est les deux prochains que j'ai prévus. Hop ! Allez, encore une petite attaque contre un initial D. Ok. Gros plan Lapis. Alors, attention ! Les gars, attention ! Je dis beaucoup de mal de Lapis. Et, euh... Avec raison, hein, vous le savez, c'est un mob de merde. Mais, attention, j'attends de voir si, euh, avec le nouveau rift de feu, est-ce qu'ils auraient pas rendu Lapis jouable quelque part ? Ah, ah ! C'est pas impossible, hein. Tu m'avais promis un gros plan Lapis. Elle va mourir. Jamais ! On verra, on verra. Si elle devient jouable au rift de feu, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mister Yo-Yo, gros plan Lupinus. Mais, arrêtez le sérieux. Vous savez que je déteste ces... ces monstres. Astropole. Va mourir, Junpei. J'hallucine. Voilà. Bon. Bah, les gars, ah, on finit aux portes du G2, 108. Il va être temps d'aller faire mon premier GVG avec... Anne-Victoriam. J'ai la pression, quand même, parce que... Si je me fais rect dès le premier GVG, on va commencer par des cibles faciles, hein. si je fais que des looses, ça va être... Allez, on va commencer par un plus 1. Allez, on va prendre un plus 1. Ah, purée, c'est des troll def. Fuck. Ah, voilà, ok. Pas tout le monde. Ah, bah si, quand même, c'est... Ah, si, c'est des troll def. Merde. Bon, bah, du coup, on fait quoi ? On se fait... On se fait 6, 7 points. Ouh, ça, c'est pas une troll def. Ouh, ça, ce n'est pas une troll def. Alors. Euh, en haut, on peut copper. En haut, voilà, je pense qu'on peut copper. Et en bas, on peut rester comme ça. Eh, vous avez vu, hein. Pour mon premier GVG chez AV, euh, je rigole pas, les gars, hein. J'ai pas choisi la troll def, hein. J'ai choisi la def qui rigole pas, parce que la def du bas, là, laima, euh, Chandra, Ritesh. Ça va piquer, hein. Entre, euh, la laima qui va me strip et le Ritesh qui va me break def. Je vais prendre le chaud chaud, hein. En haut, c'est une def assez conséquente aussi. Le Orion chaud, ça marche très très bien. Et puis, bon, bah, évidemment, la petite Chazune, hein, derrière, ça pique bien, quand même, hein. Ça pique bien, bien, bien. Ok. Alors, on va se mettre ça. C'est très bien. On a Auspide le Orion. Pourtant, ma Chloé est vraiment pas rapide. Break def sur la Chloé, ça, c'est douloureux. Mais, a priori, on devrait pouvoir OS le chaud. On va bien voir. Voilà. 45K, c'est passé. On est débarrassé du chaud. Du coup, du coup, a priori, ça devrait le faire. Piu, piou. Ah, ouais, il cogne un peu, hein, quand même. J'ai changé une rune sur mon randy et depuis, il plaisante pas. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il fait avec son skill 2 ? Piu, piou. 2 fois 6 000. Ah, et puis, il fait que ça, quoi. Dégoûté. Je veux mon gros plan lapis. Eh ben, t'as qu'à le faire, mec. Piu, piou. Oh, Hatcho a pas eu le temps de faire son one-man show. Rizor, magnifique. Elle était belle, celle-là. J'adore. Je plus sois ce genre de blague. Ah, oui, on est dans de la Chloé Peggy 18, les amis. Faut pas déconner non plus. Zut, j'ai oublié de refaire, mais je discute, je discute, et en fait, je fais que des skill 1 depuis tout à l'heure. Arrêtez, arrêtez de me déconcentrer, là. Tiens, on va healer comme ça, il mourra pas. Ah, bam, le Orion. Non, mais... Voilà. Alors, round 2, là, c'est le round qui va pas rigoler. Je serais d'avis de ne pas balancer le skill 3 maintenant parce que à tout moment, elle va me strip juste derrière, donc tant pis. Ouais, ça, je peux balancer, c'est pas grave, mais en tout cas, je balance pas... Ah, je balance pas le clean, le clean... Voilà, voilà pourquoi. Ah, la vache. Eh, c'est bon ? Ah, purée, ils vont proc l'endure de mon Théomars direct au premier tour, quoi. à cause d'un proc, quoi. Ça, c'est vraiment relou, hein. J'aimerais bien lui placer... Ah, break, glancing. Allez, on va lui retirer son buff vitesse. Oui ! Fuck ! Oh là là, mais non, mais c'est pas vrai qu'elle me dispel à nouveau déjà, quoi. ce combat, il va pas passer, je vous le dis. Yes ! Non ! Laissez monter au Mars tranquille ! Sale... Sale jeune fille de... Voilà, hein. Ah là ! Ah, là, on se sent mieux, hein. comment j'ai trop la pression. Si je fais de la merde sur mon premier combat avec AV. Ah ! Qu'est-ce que vous me dites ? Mais il raconte n'importe quoi. Alors là, il y a Luthi et Junpei, le matin, faut pas les sortir. Ok ! C'est bon, on a fait une victoire, les gars. Allez, on se fait un plus deux maintenant. Je me sens... Ah ouais, non, ça c'est de la troll. Ça c'est de la troll. Ça c'est pas de la troll. Ouais, ça c'est pas de la troll du tout, même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? En bas, on pourrait... On pourrait faire ça en bas, ça pourrait être drôle. Et puis en haut... Et puis en haut... Allez, on se fait la KFC ? Il faut que je voie parce que j'ai strippé une rune sur elle et du coup, je pense qu'elle fait moins de dégâts qu'avant. J'aimerais bien voir quand même combien elle fait. Et puis en bas, est-ce qu'on sort ? La KFC ? La Chloé ? Ouais, allez, on va faire dans la sécurité. Allez, on est parti comme ça. Ah, ma première fois sur un live de mana. Là, la première fois, voilà, ça fait toujours quelque chose. J'espère que tu te resouviendras de cette première fois. Écoute, moi, moi, Rayghost, je m'en souviendrai. Allez, on est parti. On pose notre debuff sur la kata et on va regarder un peu les dommages qu'elle fait maintenant. Avant, elle faisait 3x33k. Maintenant, elle fait... En fait, elle fait pareil. Donc, ça va. Par contre, là, je vais tout de suite tuer la Chazune. Je ne reset pas les skills. Tchac, tchac. Je ne reset pas les skills juste parce que je voulais être sûr de tuer la Chazune. quoi. On va les reset tout de suite au tour d'après. Ne vous inquiétez pas. Ah non ! Il va me la tuer, quoi ! Fuck ! Je n'y crois pas. Sérieusement ! Ah, mais non ! Je suis dégoûté. Ah, mais j'hallucine, quoi ! Non ! Sérieusement, je vais le perdre là-dessus, quoi ! T'es sérieux, là ? Ah, mais j'y crois pas, quoi ! Je vais perdre ce combat à cause du break-dev, quoi ! Tain ! Allez, ça saoule, là, fait chier ! Ah ! J'hallucine, quoi ! Oh là là ! Vraiment chiant ! Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, c'est moi qui l'ai voulu, hein ! C'est moi qui ai voulu faire des combats GVG plus haut niveau, hein ! Voilà ! Bien fait pour moi ! Ah là là, je suis dégoûté ! Ok, on envoie l'auto. Ouais, c'est clair ! Bah, il avait pas son buff revenge ! Je crois pas ! Ah là là ! Bon, allez, c'est pas grave ! Ok, bon, un draw, super ! Il l'avait ? Bon, c'est de ma faute, alors. Allez, misplay de ma faute. Allez, et puis maintenant, on va se faire un plus 3. On va essayer de se trouver un plus 3 qui n'est pas en troll, mais ils ont l'air d'être tous en troll. Donc, on va peut-être se rabattre sur un plus... Non, mais ça, c'est... Est-ce qu'il y a un autre plus 2 pas en troll ? Non. Je crois pas. Bah, tant pis, il faut qu'on se fasse une troll, hein ! Je suis navré, les amis ! Je suis navré. Alors, du coup, on va essayer de se trouver une team intéressante. Ça, c'est une team intéressante, hein ! La Xinze, Théo, Shazune, c'est un classique, ça marche bien, hein ! Ouais, ça, c'est beau aussi, ça. Ça aussi, c'est sympa. Euh... Voilà, en fait, voilà, on peut tous se les faire, c'est pas grave. Et en bas, qu'est-ce qu'on va mettre ? En bas, on va mettre ça, voilà. Penses-tu que Vélaguelle est jouable en première DB10 ? Alors, absolument, bien sûr, évidemment. Ah oui, non, mais Vélaguelle, est-ce qu'il est jouable en première DB10 ? Absolument. Il était dans la mienne, d'ailleurs. Ma première team DB10, je pense que vous pouvez encore retrouver les vidéos, c'était un truc de fou, hein. C'était Vélaguelle, Arnold, Chloé, Perna, et je sais plus qui était le dernier, mais une team, mais des trucs de malade. Et je faisais les deux cristaux, hein. C'est mieux qu'une Lose, c'est vrai. Ah là là. Allez, bon, j'ai fait de la merde. Je suis d'accord, j'ai fait de la merde sur cette GBG. Allez, on va lui poser un petit debuff. Non, tant pis. Je voudrais poser un glancing là-bas. Non. Triton en GB10. Ouah, alors ça, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Et puis, on va se débarrasser de lui. On va lui retirer son buff vitesse. Voilà. Aïeux. Ça, c'était extrêmement douloureux. Voilà. Ah, mais... Ouais, c'est plus important que je retire le breakdif, hein. On est d'accord. Allez, un petit glancing. Non. Oh là là, le petit proc qui fait bien plaisir. Voilà, j'aime bien quand les Théomars meurent à cause du proc violent. Allez, ça, on le fait en automatique. Il te chante dans ta guilde ? Sérieux, les enfoirés. Manacique, en fin de semaine. Ah 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 ah. Non, Tilly ! Bon, bah voilà. Oh là là, c'est un peu la lose, hein, quand même. Purée, perdre ce combat, là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Non, il n'y a rien d'intéressant. Poc, poc, poc. Ok. Bah, écoutez, les amis, on a fait de l'arène, on a fait du GVG. Allez, on va peut-être finir son énergie. Allez, on finit son énergie, on finit ses ailes d'arène et ensuite, on ira parler de la mage et en particulier de ses petits... Ah, Ushi ! Ushi, c'est juste un mec qui a fini les gens de la semaine dernière qui est en troll. Alors, premier GB... Alors, premier DB10 avec Véro, Vigor, Mégane, Verde et Béla, ça passe. Alors, faudra faire attention parce que si c'est une première team, est-ce que ton... est-ce que tes mobs seront assez tanky ? Tu mets Verde, moi, je veux bien. T'es parti dans l'idée d'une speed team, pourquoi pas ? Mais après, il faut assurer derrière. Il faut que tes mobs soient assez tanky. Pourquoi on ne fait pas une demande de partenariat Twitch ? En fait, c'est un peu de ma faute. Je n'ai pas voulu. Voilà, je préférerais qu'on ne le fasse pas. Je préférerais qu'on reste un petit peu comme ça. Et puis, finalement, je l'ai faite. On va voir, on va voir est-ce qu'ils acceptent ou pas ? Voilà. C'est plus compliqué, tu vois, t'as co que quand t'es tout seul. En fait, quand t'es tout seul, tu t'en fous. Je veux dire, ça concerne que toi, tu fais ta demande de partenariat, voilà, point barre. Là, on est un groupe, on est un collectif et du coup, j'étais assez inquiet sur la gestion de cet argent, en fait. Le sub va nous rapporter de l'argent et je ne voudrais pas que ça foute la merde. Donc, du coup, avant de faire le partenariat, je voulais vraiment verrouiller ça histoire que ça foute pas la merde dans la team, quoi. Alors, je voulais faire pour ma première team DB10, Vérobella, Perna, Megan, Spectra. Vérobella, Perna, Megan, Spectra. Ouais, pourquoi pas. Moi, je te dirais peut-être Vigor. Peut-être Vigor. Tu partirais plutôt sur un buff speed que sur un debuff vitesse. Mais, pourquoi pas ? Ça te rajoute un break def, ça te rajoute un petit peu de soin parce que là, tu te rends compte que tu comptes sur Bella pour striper le boss, pour break def le boss, pour heal. Bella, il en a gros sur les épaules quand même. Alors, on va aller bomber la chasse une. Ah, mais... Tu mettras ton live sur YouTube ? Alors, je pensais pas, mais vous êtes beaucoup à me le demander donc j'ai lancé l'enregistrement et puis ok, je le ferai. Je le ferai, je le ferai. Allez, promis. Si vous devez aller en cours, allez-y, je posterai la rediff. Allez, on met l'automatique. Bah moi, quand je streamais, j'étais en moyenne à 100 viewers avec des fois des pics à 250 et j'ai été accepté par ma première demande donc le souci n'est pas là mais c'est vrai que ça doit être compliqué à gérer. Ouais, écoute, je sais pas. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils nous le refusent. Il suffisait de le demander. Moi, je ne voulais pas le demander, c'est surtout ça. Moi, les cours commencent le 16. Ah bah, ça va. Trinity Orion. Joli ça. Il y a des chances qu'on soit outspeed là. Pour le coup, 33% de leader skill. Alors, comment ça va se passer ? Oh là là ! Alors, ça c'est laid. Là, ça c'est très très laid. Qu'on outspeed un Orion qui a un leader skill Trinity, c'est vraiment moche. Je suis vraiment choqué là. Des choses pareilles. Pourquoi tu stream si matinal ? Bah, pourquoi pas ? Non mais, non mais on n'a plus le droit de stream quand on veut quoi. Non mais, non, Yannsenberg, j'ai expliqué au début en fait. C'est juste parce que j'ai l'opportunité de le faire. Donc, je le fais. Tout simplement. Voilà. Je suis tranquille à la maison. Il n'y a personne. Je n'ai pas de boulot. Nickel. Alors, voilà. Bon, on a strippé pas ce qu'il fallait. Tant pis, c'est pas grave. on va... On va stun plutôt lui. Comme ça, il nous tapera même pas, même avec son endur. Voilà. Un Ritesh pour faire du GB10 à côté de Bernard, Shannon, Vérobella, ça passe. Non mais, qu'est-ce que c'est de cette question quoi ? À ton avis ? À ton avis ? Je sais pas. Un nat 5 ultra tanky en GB10. Est-ce que c'est vraiment sa place ? Je me demande. Ok, bon, écoutez les amis, il nous reste un petit peu d'énergie. On va aller se faire un peu de nécro pour vider l'énergie. Et ensuite, on ira parler de cette homme-on-cule. Ah, c'est sympa de streamer comme ça le matin. Franchement, je trouve que c'est super sympathique. On est tranquille, on est posé. Syrah en GB10, ça passe ? Oui, pourquoi pas. Pour le coup, c'est moins tanky, mais ça passe aussi, c'est clair. Le mieux, honnêtement, reste Lushen. Sur une première team, si vous arrivez à avoir un Lushen assez tanky pour faire le cinquième mob, c'est là que vous allez commencer à vraiment gagner du temps. Est-ce qu'il fait beau en Suisse ? Pas du tout. Il fait un temps dégueulasse. Il pleut. Il n'y a plus toute la nuit. Il y a mon fond vert qui déconne à chaque fois que je me recule de la cape. Il n'y a plus toute la nuit et il ne fait vraiment pas beau. voilà. Je vais augmenter un petit peu l'incrustation. Ça va, je ne disparais pas encore, non ? Tu préfères faire du gras sur ton siège ? Eh bien, écoute, ce n'est pas faux. Oh là là, mais ça y est, on va commencer par un fail déjà. Allez, ça me saoule. Super. Team GVG, Galion Bernard, Aka, c'est cool ou pas ? C'est plutôt cool, effectivement, ça marche très bien. Par contre, attention, si tu as du wheel en face, c'est perdu. Voilà. Mais c'est cool, c'est une bonne team. Les gens, Yaku est utile ou pas ? Alors attention, Mata, c'est devenu un très bon mob, mais c'est quand même plutôt un mob late game, il ne faut pas déconner non plus. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir aligner un Yaku en DB10. Ce n'est pas un mauvais mob, mais je te le conseille pour plus tard. Oui, oui, en fait, on voit la barre d'enregistrement, c'est parce que j'ai passé mon curseur sur QuickTime et du coup, ça l'a fait réapparaître. Mais il m'agace ce fond vert là, pourquoi je le vois encore apparaître là ? Vous voyez ? Tout petit peu. Il chante. Parce qu'il fait de plus en plus jour, en fait. En fait, c'est parce qu'il fait de plus en plus jour. voilà. Je fermais le store et boum, ça disparaît. une 53, c'est pas terrible. Si tu devais monter un mob 3 étoiles en ce moment, lequel tu monterais ? Très probablement Mentura, qui est excellent. Vraiment excellent. Si vous avez la chance de l'avoir en early game, si vous avez la chance de le choper en early game, il est vraiment très bon. Spoil moi le jeu que tu attestes cet après-midi, s'il te plaît. Et c'est quoi ta chaîne privée ? Ah ah ! D'accord. Ma chaîne privée, c'est sur Twitch, c'est Chaotic Mana, tout simplement. Je vais vous mettre le lien. Comme ça. Hop, vous pourrez retrouver ça cet après-midi. Je vous donne rendez-vous vers 14h, je pense. Et puis, voilà, on commencera tous à jouer ensemble. Je ne vous le dis pas maintenant parce qu'on va faire un let's play, on va tous commencer à jouer ensemble. Si vous commencez déjà à jouer avant moi, vous allez être plus fort que moi quand je vais arriver. Mais cet après-midi, par contre, je distribuerai les petits packs gratuits qu'on m'a donné à vous faire gagner. Hop, voilà. Et je vous donne direct le lien de ma chaîne à moi. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Mentura, je l'ai, mais je ne vois pas en quoi il peut me servir. Alors, écoute, c'est simple. C'est un monstre qui strip sur ce qu'il a. C'est un monstre qui break dev de zone, qui slow et qui scale sur les points de vie. À quoi ça peut bien servir ? Genre, c'est juste un monstre en DB 10, quoi. Ouais. Ok, bah écoutez, les amis, on a vidé l'énergie, on a vidé les ailes d'arène. Il est temps d'aller acheter le petit Devilmon. Hop. Il est temps d'aller acheter le petit... Voilà, Arcane Mon. Voilà. Hop. Ah bah écoutez, en parlant de Stropole, voilà. J'ai de quoi acheter un niveau de drapeau de GVG. Alors, à votre avis, enfin, plutôt à votre avis, dites-moi qui vous voudriez que je monte. je ne sais pas s'il y a encore un... Je ne sais pas s'il y a encore un... Un, 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 tu vois. Kevara, je vois que tu es là encore, le petit modo là. Mon petit Kevara, ups, fais-nous un Stropole pour demander quel drapeau je up. Est-ce que je up le drapeau d'espoir pour gagner 2% de points de vie ? Est-ce que je up le drapeau de volonté pour gagner 2% de def ? Ou est-ce que je up le drapeau de combat pour gagner 2% d'attaque ? J'ai de quoi en prendre un. À vous de me dire. Voilà. Lequel je veux. Un petit Stropole et... Et puis, et puis, tout à l'heure, je regarderai le résultat et on montera celui que vous aurez choisi. Oh là là, mais l'ultime et quelle réactivité. Merci l'ultime. Tu sais comment installer le plugin de Swarm Farm pour voir les stats des runes. Alors là, aucune idée quoi. Ok. Allez, je vous laisse voter. Je vais aller ranger mes nouvelles acquisitions. Tchouc. Et tchouc. Voilà. Ouais, 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 ouais. Un, deux, trois. D'accord. Bon, c'est pas mal tout ça. Allez, il est temps de parler de la mise à jour. Bah écoutez, je pense que tout le monde ici est au courant. Il y aura probablement une grosse mise à jour cette semaine entre aujourd'hui et mercredi. je pense. Je le sens venir. Et du coup, bah, maintenant, il faut savoir un petit peu ce qui va se passer. Alors, si vous avez suivi un petit peu les notes du développeur, on en a eu trois qui nous ont pas mal spoilé, hein. Ils nous ont bien hypé avec leurs notes de développeur. On sait qu'il va y avoir cinq nouveaux donjons de raids. Un pour chaque élément. Que dans ces donjons, bah, voilà, il y aura un boss. On y ira tout seul. C'est pas comme c'est pas comme comment ? C'est pas comme le rift, hein. Ouh là, on y va à trois. Les nouveaux raids, on y va tout seul. On y va tout seul et on va y récolter du matos de craft. Et on verra après ce qu'on peut faire avec le craft. Mais voilà. Les nouveaux raids, ça sera pour ça. Voilà. Donc, c'est un peu comme le boss des mondes. Seulement, celui-là, il va revivre trois fois de plus en plus fort à chaque fois qu'il revient à la vie. Blablabla. Et puis, en fonction des dommages qu'on a fait, en fait, plus on sera allé haut, je pense que plus on aura de bonnes récompenses. On sait qu'au niveau du combat, c'est comme ça. Le boss, il a une barre d'action et qu'à chaque fois qu'il arrive à un seuil, il va déclencher un skill qui va mettre des patates dans la tête. Voilà. On voit bien. Et quand il arrive au bout de sa barre d'action, bam ! Il déclenche un ulti. Quand on est un nouveau joueur, les nouveaux raids, on va les avoir dans le cul-lulu, quoi. Mais disons que tu t'en fiches, quoi. Quand t'es un nouveau joueur, t'as clairement des choses bien plus intéressantes à faire qu'aller dans ces nouveaux raids. Enjoy, très clairement, quand tu commences le jeu, ça, tu t'en fous. Tu t'en fous, mais alors complètement. t'as beaucoup plus important à faire, il faut que t'ailles farmer tes starters, il faut que tu finisses le scénario, il faut que tu fasses ta team GB10. Enfin, voilà, quoi. Très honnêtement, les 6 premiers mois de jeu, t'es déjà overbooké, quoi. Hop, ok, donc ça, c'est pour les nouveaux donjons du Rift. Et on ira y farmer des composantes de craft qui vont nous servir à fabriquer des runes et un nouveau monstre qui sera l'Homonculus. On parlera de l'Homonculus en dernier, on va parler de tout le reste avant. La deuxième note du développeur nous a parlé du craft. Alors voilà, là on voit par exemple ce qu'on va pouvoir craft. On va pouvoir crafter des buildings, enfin des bâtiments, des trucs qui seront cosmétiques, ça va être des statues, des trucs de déco, machin comme ça, ça va être vraiment, ça va être sympa. Mais ça sera tout à fait cosmétique, donc c'est pour, voilà, pour passer le temps quand vous avez fait tout le reste. Vous allez pouvoir crafter, alors voilà, ça c'est les nouveaux bâtiments, il y aura, voilà, les feux d'artifice, des statues quand on a fait le géant et le dragon B10, le nécro B10, une statue de dragon de cristal, comme la statue du géant de cristal, elle rapportera des cristaux. On va pouvoir crafter des runes. Il y aura cinq types de runes, il va y avoir des runes d'attaque, des runes de vitesse, de vitesse, des runes de défense, des runes de point de vie, des runes de précision et des runes de résistance. Ces runes, ça sera des sets de deux qui donneront un bonus à toute la team. Donc, si l'un de vos monstres a un set de runes attaque, par exemple, c'est plus 7% d'attaque pour toute la team. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, là, on voit un petit peu le type de runes. Vous allez pouvoir crafter des petites, des moyennes ou des runes cinq, six étoiles. Elles commenceront à rare. Par contre, vous avez vu, évidemment, le coût de craft sera d'autant plus cher. Voilà, une boîte magique. Je pense que c'est un truc genre wish. Le petit vaisseau volant, ça sera joli. Des petites tenues pour Elia et voilà pour le craft. Hop ! Ah, et la dernière note du développeur nous a parlé un petit peu plus en détail de l'Homonculus. Alors, n'écoutez pas ces légendes qui disent que l'Homonculus c'est l'Ifrite Light. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout l'Ifrite Light. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Un homonculus, dans la mythologie fantastique, c'est une créature artificielle. Oh putain, j'avais pas fini de monter. c'est un espèce de golem qu'on va construire nous-mêmes et finalement ils ont vraiment bien respecté la légende parce qu'effectivement ça sera exactement ça. Là, on parle des runes, les runes de puissance d'attaque 7%, défense 7%, point de vie 7%, précision et résistance, ça sera 10% par 7 de runes. donc c'est bien bien sympa quoi. L'homoncule, oh mais qu'il est beau, qu'il est sympa. L'homoncule, c'est un monstre neutre à la base qui aura pas de type. Il faudra qu'on choisisse le type dans lequel on va le spécialiser. Le premier qu'on va nous donner, enfin qu'on va nous donner, qu'on va nous... qu'on va nous laisser crafter bah ça sera un homoncule d'attaque. Donc il aura des arbres de talent d'attaque. Bah ils ont dit, très probablement il y aurait d'autres homoncules qui arriveront plus tard, support, toutes ces choses là. C'est un monstre 5 étoiles qui aura 3 compétences actives et un passif. On pourra le renommer, donc on pourra lui donner le petit nom qu'on veut et on pourra... Il a pas de leader skill et on pourra s'en servir partout, sauf en arène et en def gvg. Voilà. Ça, c'est pour les grandes lignes. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on regarde la vidéo de... d'annonce qui nous ont pondu et qui est vraiment sympathique. Alors, je vais vous mettre ça. Tadam ! Me revoilà ! Je vais stopper la musique et on va regarder un petit peu cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'une première fois, on va la regarder en entier. Elle dure une minute, donc ça va, c'est pas trop long. Et ensuite, on va faire du stop motion, c'est qu'on va s'arrêter à chaque fois qu'il y aura des infos intéressantes et on va essayer de décortiquer et de récupérer un maximum d'infos là-dessus. Allez, hop, c'est parti pour la vidéo. Oh mon cul update ! Ah ! Pardon ! Voilà, les nouveaux bâtiments. Le mon cul. Hop, hop, vous avez vu, ça passe vite. Il y a plein d'infos mais ça passe super vite. Du coup, on va regarder après précisément. Regardez-moi ça, toutes ces infos qu'il y a là-dedans. Ouais, les nouvelles îles, ça va faire de la place et ça, c'est bien. Ok ! On n'a rien vu. Hein ? On n'a rien vu en fait, quasiment. On a loupé la moitié de la vidéo. Mais non ! Avec la streamception au début. Allez, hop, on va y aller tout doucement cette fois-ci et on va récupérer les infos. Alors, homonculus update. voilà ! Un nouveau type de monstre, l'homoncule. On en a parlé, un monstre d'attaque, celui-là, un homoncule d'attaque qui pourra être soit feu, soit eau, soit vent. Ça sera à nous de décider. Quand il apparaît, il sera feu. On le voit d'ailleurs, il a des petits trucs rouges. Donc, il apparaîtra de base en feu mais on pourra changer l'élément. Voilà, on le voit d'ailleurs. Hop ! Éveillé. Voilà ! Il a la... Il a un peu maigrelé quand même. Hein ? Un peu maigrelé. Un peu maigrelé. Ça va ? Dis donc. Je trouve mignon. Aïe. Alors, 5 nouveaux donjons de raid. Ça aussi, c'était annoncé. Là, il n'y a pas de de grosses surprises. Un pour chaque élément. Ça, encore une fois, pas une grosse surprise. Hop ! Hop là ! Par contre, tous la même stratégie. Vous avez vu, une barre d'action qui monte, qui déclenche des skills au fur et à mesure. Arrivé au bout de la barre, bam ! Il balance un ulti. Quand on le tue, il revient à la vie. Trois fois. Et ensuite, je pense qu'on gagnera des récompenses. La qualité et la quantité des récompenses dépendront du nombre de fois qu'il est mort et est-ce qu'on est allé au bout ou pas. Voilà. C'est assez intéressant de voir les teams qui ont été alignées. Là, évidemment, c'est le rive de feu. On voit du Barretta, Ouah, Colline, Chloé. Il y a beaucoup de support dans sa team quand même. Il ne va pas aller loin avec une team comme ça. Là, on a quoi ? On a une Katarina, on a un Ritesh contre le Light. Contre le Dark, il a sorti un Chandra. Il a un Verde, un Argent. C'est quoi là-bas ? C'est un Briand ? Ouais. Ok, donc le building, le bâtiment de craft, donc un premier bâtiment à construire qui donne ensuite, comme vous le voyez, l'opportunité de créer des runes, de créer l'Homoncule. L'Homoncule pour le moment, mais comme je vous le dis, il y en aura probablement plus après. Des bâtiments, des décorations et des spéciales. Spéciales. On verra bien. Alors, ok, voilà, première information super intéressante. Là, je pense que c'est les matériaux de craft qu'on va pouvoir farmer dans les nouveaux donjons du Rift. Ces espèces de pierres. Alors, on voit bien, il y a de l'eau, du feu, du vent et des pierres de magie. Apparemment, il en faut 600 de chaque. J'ai l'impression que c'est quand même 300. Les élémentaires, j'ai l'impression que c'est 300. La magie, c'est 600 et 250 000 cristaux de mana pour pouvoir le créer. Ok, donc prévoyez déjà ça, 250 cristaux de mana et d'aller farmer un petit peu les nouveaux Rift pour avoir les composantes nécessaires pour créer le moncule. Ok, autre type de matériaux de craft, on voit, pour faire des petites décos, des petits trucs comme ça, il y aura de la pierre, du minerai, de la poudre de magie, j'imagine, et des essences. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure au début. Je pense que c'est pas mal d'aller se faire un petit stock d'essence parce que les essences vont rentrer dans les recettes de craft. On le voit bien là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop là, voilà, encore une fois, une belle démonstration. Là, pour la statue du roi Lich, déjà, il faudra aller tuer le roi Lich en Necromédis. Il faudra des pierres, des minerais, toutes ces choses-là encore. Ça, je pense que c'est des espèces d'essences de ténèbres qu'on devrait pouvoir récupérer au rift de ténèbres. Et puis ensuite, on a des essences sup de ténèbres et des essences sup de magie. Encore une fois, on voit que ça va nous coûter aussi un petit peu des essences. Voilà, la statue du Necromédis, trop. La même chose pour le dragon de cristal. De la pierre, des espèces d'essences de feu, encore une fois, qui devraient... C'est des nouvelles ressources, ça qu'on trouvera dans les nouveaux raids. Il va coûter 500 cristaux à craft. Par contre, il va nous rapporter 3 cristaux par jour. Ok. 3 cristaux par jour, il coûte 500 cristaux. Bah voilà, 500 divisé par 3 et vous aurez le temps en jour qu'il va vous falloir pour que ce soit rentable. Donc, voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voyons voir le nouveau niveau. On pourra monter jusqu'au niveau 50. J'espère que cette fois-ci, ils nous auront prévu une petite récompense parce que, au début, quand on arrivait niveau 30, je crois qu'on a gagné un truc genre 300 cristaux. C'était cool, quoi. Ensuite, quand ils ont augmenté le niveau max à 40, super déçu, quoi. On arrivait niveau 40 et on avait... Ah, rien ! Et c'était un peu triste. Donc, j'espère que cette fois-ci, ils nous auront implémenté une petite récompense pour l'arrivée au niveau 50, quoi. Ça, c'est assez intéressant parce que niveau 50, ça veut dire 10 points d'énergie de plus. Le maximum d'énergie, ça sera plus 80, mais 90. Et donc, à chaque refile, 10 énergies de plus, quoi. Est-ce que ce sera rétroactif, tu penses, pour le prix du 40 ? Aucune idée, je pense pas. Vu qu'il n'y en avait pas Comme ils avaient fait, tu sais, pour l'elf. Le patrouilleur et toutes les quêtes qu'ils avaient rajoutées. Tous ceux qui étaient 40, paf, on avait tout eu d'un coup. Est-ce que là, du coup, ils ne nous rajouteraient pas peut-être un truc pour l'étage 40 ? Alors ça, honnêtement, c'est pure conjecture. Je ne sais pas du tout. Ok, trois îles de plus. Et ça, c'est mine de rien super important parce que, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, c'est la crise du logement. Je ne sais plus où caser les trucs. Donc, s'il y a des nouveaux bâtiments et on a vu, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux bâtiments à mettre. Déjà, le bâtiment de craft, ensuite, les nouvelles décos, le dracon de cristal, toutes ces choses-là. il va falloir de la place. Voilà, on passe à trois îles de plus. Hop, et voilà. Il y a des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas. Oups. Il y a des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas et qui sont, mine de rien, assez importantes. putain, mais j'ai encore mon fond vert qui déconne, ça me saoule. C'est les runes et les meules, la quantité qu'on va pouvoir en stocker. Est-ce que ça va augmenter ou pas ? Et puis, les monstres, pareil, est-ce qu'on va avoir plus de place dans la box, plus de place dans le stockage ? Ça, ça serait quand même assez intéressant de le savoir. Je reviens, je vais rebaisser encore les stores. Ok, donc voilà, on s'est décortiqué la vidéo. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que j'ai trouvé sur les différents Reddit, forum officiel, toutes ces choses-là. Ouais, hop, voilà. Ah, merde, putain, ça me saoule ce fond vert ce matin. Est-ce qu'on va réussir à trouver un réglage avec les stores pour être tranquille ? Ok, alors là, ce sont les skills du... Hop, voilà, les skills de l'ifrit. Vous allez voir, il y a des trucs assez sympas. Alors, là, on a les stats de base dans les trois éléments. On voit que l'eau, le feu, le vent, les points de vie, 9200 pour l'eau, 8895 pour le feu, 8070 pour le vent. On voit les attaques de base, on voit que c'est l'eau qui avait le plus de points de vie, c'est aussi l'eau qui a le plus d'attaques, 769, les autres 725. c'est pas énorme, c'est pas énorme. Autant les points de vie que l'attaque pour des 5 étoiles, c'est quand même pas énorme. Au niveau de la def, par contre, l'eau, c'est lui qui a le moins, 500, les autres sont à 560. Au niveau de la vitesse, tout le monde a 101. J'imagine que c'est la vitesse... Est-ce que ce sont les stats awake ? Ça, c'est une bonne question, finalement. Parce que si ce sont les stats de base, on a aussi l'espoir qu'awake gagne un point de vitesse et des points de vie et de l'attaque et un petit peu de choses par-ci, par-là. Donc, finalement, ça serait assez intéressant. Ok. Alors, quand on invoque l'ifrit, les premiers skills n'ont pas d'effet. Le skill 1, il scale en fonction de l'attaque et puis ensuite, on voit les skill ups, ce que ça donne. Le skill 2, il scale aussi en fonction de l'attaque. 380, 580 et 800 sur le dernier. Le skill 3 va faire 800%. C'est quand même un gros, gros coef. C'est assez sympa. On voit des cooldowns de 3 et 4 tours et on voit des réductions de 1 tour dans chaque skill up. Donc, du coup, on va passer à 2 tours pour le skill 2 et 3 tours pour le skill 3. Donc, 3 tours pour un skill 3 à 800% de coef, c'est sympathique. C'est assez sympathique. Les stats, c'est du 35 ou 40 ? Tu le sais ça, on demande dans le chat ? Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et bonne question aussi, c'est vu qu'on passe 50, nos mobs, ils vont passer 50 aussi ou ils vont rester 40 ? Ah non, rien à voir. C'est juste notre niveau. À nous, les mobs, le seul moyen qu'ils puissent gagner des niveaux, ça serait qu'ils puissent gagner des étoiles et qu'on puisse passer à des mobs 7 étoiles. Mais très honnêtement, c'est clairement pas ça. Ok, ensuite, ici, on a l'arbre de talent. Est-ce que vous le voyez bien ? Ouais, on a l'arbre de talent de l'ifrit. Là, il est en mode feu. On voit un rayon magique, un rayon magique 2. Ensuite, le skill 2, soit celui-là, soit celui-là, qui va se diviser lui aussi en deux spécialités, chacun. Et ensuite, le skill 3 qui dépendra du skill 2 que vous aurez choisi. Grosso modo, si vous voulez les skills 3 du haut, il faudra prendre le skill 2, 2-1. Et si vous voulez les skills 3 du bas, il faudra prendre le skill 2, 2. Vous avez compris, c'est pas trop compliqué, c'est une arborescence, voilà quoi. Hop ! Par contre, une fois qu'on aura crafté les skills, voilà. Hop ! Alors, attaque l'ennemi et inflige des dégâts continus, 50% de chance. Les dégâts augmentent en fonction de la speed. Ça, c'est sympa ! Le 1-1, donc, voilà, si vous choisissez Magic Ray, il va scale en fonction de la vitesse et il va avoir une chance de poser un dégâts continu. Exactement comme Thésarion. Là, on parle du feu, vous voyez, là, on parle du feu. Le 1-2, il attaque et il inflige des dégâts continus et il a... Ah non ! Il attaque 4 fois et il a 50% de chance de poser un dégâts continu. Waouh ! Ça aussi, c'est sympa ! Alors là, vous êtes plutôt en mode d'auteur, il va attaquer 4 fois et à chaque fois, il a une chance sur 2 de poser un dégâts continu. Pas mal ! Pas mal du tout ! J'ai une petite préférence pour le 1, évidemment, qui scale en fonction de la vitesse, mais le 2 est sympathique aussi. De toute façon, quelle que soit la spécialité de votre skill 1, ça ne change rien pour le skill 2. Vous pourrez choisir ou l'un ou l'autre. C'est vraiment le choix du skill 2 qui va être important pour le skill 3. Mais le choix du skill 1, ce n'est pas important, vous pourrez choisir n'importe lequel des skills 2. Ok ! On passe sur les skills 2. On envoie une magic ball pour attaquer l'ennemi et on réduit sa défense pour 2 tours, 50% de chance. Ok ! Ça, c'est le skill de base, il fait ça. D'accord. Le 2-1, il réduit la défense pour 2 tours. Il n'y a plus de pourcentage. C'est de base. Et le 2-2, il réduit la vitesse d'attaque pour 2 tours. Et donc, j'imagine que c'est en plus du 50% ou est-ce que c'est à la place ? Ça, ça serait intéressant de savoir. Je ne sais pas. Donc, si vous choisissez le 2-1, ça sera 100% de chance de break et le 2-2, ça sera réduire la vitesse. Hop ! Ensuite, 2-1-A, donc la dernière spécialité du skill 2, on réduit la défense et on les dommages scale sur la vitesse. Ça commence à devenir franchement sympa parce que vous avez un skill 1 qui scale sur la vitesse, un skill 2 qui scale sur la vitesse et qui a 100% de chance de break def. Ça commence à sentir bon. Le 2-1-B, donc toujours celui du haut, attaque l'ennemi, réduit la défense et réduit l'attaque barre de 50%. OK. Donc, 2-1-A, on a bien vu, c'est celui qui scale sur la vitesse et 2-1-B, c'est celui qui réduit l'attaque barre de 50%. Hop ! Et les 2-2, donc, réduit l'attaque speed et laisse une marque sur le monstre. OK. Et le 2-1-B, il attaque 3 fois et réduit la vitesse d'attaque de 2 tours. OK. J'ai quand même l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que les skills du haut sont plus PVP. Ils vont avoir tendance à scale sur la vitesse, c'est du break def. Les skills du bas, c'est des dots, c'est poser une marque, c'est slow. Moi, ça me semble plus PVE. Hein ? Je trouve. OK. Une fois qu'on a choisi notre skill 2, qu'on a choisi sa spécialité, on va passer ensuite au skill 3. Et là, je vous dis, ouf, 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 là, il y a du bon. OK. Attaque l'ennemi et inflige des dommages. Les dommages augmentent de 20% pour chaque effet nocif sur la cible. Ça, OK, c'est du classique. Par contre, c'est 20%. Donc, imaginez que c'est un skill qui fait 800% de dommages et là, vous allez lui rajouter encore 20% pour chaque effet nocif. Ça risque de faire très, très mal. Ça va faire des bons gros trous quand même. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts. Les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque entre vous et la cible. Grosso modo, c'est un monofocus. Vos dommages augmentent en fonction de votre vitesse et de la vitesse de la cible. OK. c'est sympa. Ça scale encore sur la vitesse, plus sur la vitesse du mec en face, plus sur le nombre d'effets nocifs. Ça commence à faire vraiment, vraiment mal. Et le 3-2, ça, c'est celui qui me fait particulièrement kiffer, attaque tous les ennemis et inflige des dommages. Les dommages augmentent en fonction de la vitesse. Oh my god ! Une AOE qui scale sur la vitesse. Là, vous pouvez dire Bye Bye Zeros parce que déjà, c'est un monstre qui est de base plus rapide que Zeros et ensuite, c'est un skill 3 qui va faire 800% de dommages de zone et qui scale sur la vitesse. C'est complètement délirant. Il faut voir un petit peu les dommages que ça fait mais je pense que ça va être un truc énorme en PVP. C'est le skill 3-2 donc du coup, il faudra être plutôt sur l'arborescence du haut. Donc genre, prendre... Moi, j'aime bien le Magic Ray 1. Skill 2, je prendrai assez volontiers le 2-1-A et ensuite, le skill 3-2. Je pense que ça sera ça mon arbre. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok ! L'autre, les skills du bas donc, attaque l'ennemi et inflige des dommages. Les dommages augmentent de 30% pour chaque effet nocif. Juste énorme, quoi. Imaginez les dommages que ça va causer par exemple en raid. 30% ! Waouh ! C'est énorme ! Attaque l'ennemi 4 fois et inflige des dégâts continu à chaque fois. Donc là, vous allez poser 4 dots sur un skill. Et le petit passif du feu donc, il va revenir à la vie avec 50% de ses points de vie. Il va revenir avec un buff qui sera Magic Power Explosion avec 2 tours. Et dans cet état, il va augmenter les dommages qu'il inflige aux ennemis de 30%. Il sera incontrôlable mais il va mourir au bout de 2 tours. Alors en fait, c'est un espèce de raid, de rez en mode Berserker. Il revient à la vie avec 50% de ses points de vie. Il est incontrôlable mais il va vivre encore 2 tours mais pendant ces 2 tours, il va coller 30% de dommages en plus. Pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas. Ok, ça c'était pour le feu. Le vent, j'ai pas l'arborescence donc du coup, ça va aller plus vite. On attaque l'ennemi avec Condense de Magic, blablabla. Il va faire des dégâts qui vont perturber la récupération des points de vie. Ça c'est le truc de base. Deuxième stage, il va attaquer 3 fois, perturber la récupération des points de vie comme d'habitude. Le 1-2, il va attaquer l'ennemi, perturber la récupération des points de vie comme d'hab, mais il va détruire les points de vie ennemis de 10% des dommages faits. Donc ça, c'est comme les runes destruction. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça fera la même chose qu'une rune destruction. Ça va détruire 10% des dommages faits sur les points de vie max de l'adversaire. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu pourrais donner le lien sur lequel t'es dans le chat ? Il n'y a pas mal de monde qui le demande. Bah bien sûr. Mais bien sûr, je vais vous donner ça tout de suite. Hop ! C'est sur le forum officiel. le skill 2 qui va réduire la défense de 50%. En fait, les skills sont un peu les mêmes. C'est un peu le même que sur le feu. Le 2-1, il va réduire la vitesse d'attaque pendant deux tours. Et le 2-2, il va stunner la cible pour un tour avec 50% de chance. Ouais. Ok. Après, dans les spécialisations, on a quoi ? On a réduit la vitesse d'attaque et laisse une marque. Le 2-1-B, il va attaquer trois fois et réduire la taspeed pour deux tours. Le 2-2-A, il va nous faire attaque l'ennemi. Stun, bon bah ça, c'est ok. et 50% de chance de détruire 30% des dommages faits. Waouh ! C'est dommage que ce soit 50% de chance, mais sinon, 30% des dommages faits, ça commence à faire pas mal. Ça, c'est un peu des compos anti-stall def. Mais bon, ça va être long, ça va être long. Je ne sais pas. Attaque l'ennemi et le stun pour un tour. Ok. Alors encore une fois, c'est encore un stun en fait. D'accord. Seulement cette fois-ci, c'est à 100% de chance. Bon. Très bien. Sur le skill 3 du homoncus vent, on augmente les dégâts de 20% pour chacun des effets nocifs. On a attaque 3 fois, réduit la défense et laisse une marque pour 2 tours. A huge damage will be inflicted at the end. Alors ça, c'est bien... Ouais, je ne sais pas. Grosso modo, ils disent que ça va faire de gros dommages à la fin. À la fin de quoi ? Je ne sais pas. Le 3-2, il va attaquer les ennemis au hasard 5 fois. C'est pas mal. Et inflige des dégâts. Ah ok. Et plus il tape sur le même monstre et plus le monstre va prendre de dommages. Ah ouais ! Ça, par exemple, en écro, c'est assez intéressant où vous n'avez qu'une seule cible. Il attaque 5 fois et au fur et à mesure, il va faire de plus en plus de dégâts. C'est-à-dire que la dernière attaque, elle va coller des gros dommages. Le skill 3-2 attaque l'ennemi et détruit ses points de vie max de 50% des dommages faits. Waouh ! Vous faites, je ne sais pas, 20k dégâts, il y a 10k qu'il ne pourra jamais récupérer. Il est mal barré. Attaque l'ennemi et inflige des dommages. L'ennemi ne peut pas revivre. C'est le skill 3-4 de monculus vent. Et le passif, c'est exactement le même que celui de feu. Il revient à la vie avec 50% de ses points de vie. Il est incontrôlable, il explose au bout de 2 tours, mais en attendant, il fait 30% de dommages en plus. Ok. Et le haut, il attaque avec une condensée de magic, gna gna gna, et il va freeze pour un tour avec 15% de chance. Ça, c'est le skill 1 de base. On peut l'augmenter en frost ray, purifié, il attaque l'ennemi cible et dispel un effet bénéfique en plus de stun 15% pour un tour, ouais. Et le 2, enfin le 1, B, attaque tous les ennemis. Ah, on a un skill 1 qui attaque tous les ennemis. Des skills 1 de zone, je vous rappelle, il n'y en a pas beaucoup, il y a juste les chevaliers magiques qui ont ça, donc c'est assez intéressant et il a du coup 15% de chance de tous les stuns pour un tour. Le 15% par contre, c'est pas énorme, mais bon, c'est un skill 1 de zone. Pourquoi pas ? Ça pourra peut-être servir quelque part un jour. Le skill 2, il attaque l'ennemi et réduit la défense de 50%. Ça, encore une fois, c'est commun à tous les ifrites. Le skill 2, 1, il attaque l'ennemi, cible et réduit la défense. Voilà, alors ça, ok, c'est sûr, il n'y a pas de pourcentage. Ok. Et le 2, 2, il attaque l'ennemi et réduit son attaque barre de 30%. Ah, il attaque tous les ennemis. Excusez-moi, il attaque tous les ennemis et réduit l'attaque barre de 30% avec 50% de chance. C'est-à-dire qu'il a un skill 2 qui fait la même chose que le skill 3 de Spectra. Et ça, c'est pas mal. Ça en fait un monstre contrôle, contrôle ATB. On sent le monstre plutôt, plutôt PVE du coup. C'est pas mal du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très sympa. Ok, le skill 2 1 A, il attaque tous les ennemis et réduit la défense, d'accord. Donc du coup, son break def devient de zone. Ça y est, ça y est, Tikaf n'a plus besoin de Galion. Tikaf, il va se faire un homme-on-cule d'eau et il va prendre le skill 2 1 A qui fera qu'il break def de zone. Oh, là, Tikaf peut dire merci à Come to Us pour pour le mon-on-cule. Ça, c'est cool. Ensuite, le 2 1 B, il attaque l'ennemi, cible et inflige des dégâts proportionnels au max de ses points de vie et réduit la défense pour deux tours. Ok. Le 2 1 2, il attaque tous les ennemis et il absorbe les attaques barres de 30%. Encore ! Ah oui ! Non, c'est que cette fois-ci, ok, il le réduit et en plus, lui, il booste son ATB. Ah ouais, ça en fait vraiment un monstre très, très PVE. Alors que le skill 2 1, il est plutôt PVP, le skill 2 2, il est plutôt PVE. Encore une fois, on a l'arborescence du haut qui sera plutôt PVP et l'arborescence du bas qui sera plutôt PVE. Et le 2 2 B, il attaque tous les ennemis trois fois et il réduit l'attaque barres de... Ah ouais, d'accord, alors là, du coup, ça devient... ça devient trois fois, quoi. Donc trois fois, il a 50% de chance de réduire l'ATB de 30%. S'il y a les trois qui passent, tout le monde a l'ATB à zéro, quoi. Pas mal. Et le skill 3 de l'Homoncus d'eau, il va attaquer l'ennemi, cible et infliger des dégâts. Les dégâts augmentent de 20% pour... chaque effet nocif sur les ennemis. Le 3 1, il attaque l'ennemi et... Ah, il attaque tous les ennemis et le cooldown du skill va diminuer de 1 point en fonction du nombre d'ennemis qu'il a tué. Ok, ça, c'est plutôt un skill de farmer. En plus, c'est un monstre d'eau, donc on est sur un monstre qui va farmer du Femmon L. Le 3 2, il attaque l'ennemi cible, donc une seule cible, inflige des dommages proportionnels au max de ses points de vie et réduit l'attaque barre à zéro. Ah ouais, ok, donc encore une fois, ça devient un knocker un knocker PVE du même type que Spectra. Donc là, il va faire des dommages en fonction des points de vie max de la cible et réduire l'attaque barre à zéro, donc c'est un énorme contrôle d'ATB plus des gros dommages. On est clairement sur un monstre sur un monstre contrôle PVE. Et le skill 3 3, attaque tous les ennemis et frise pendant un tour. Voilà, le haut, il est waouh ! Autant le vent, je l'ai trouvé un peu moins... Alors le feu, j'adore le skill, ça scale sur la vitesse, un knocker AOE qui scale sur la vitesse, waouh ! J'ai hâte de voir ça ! Mais là, le haut me plaît beaucoup dans le mode contrôle PVE, ça va être très sympa. attaque tous les ennemis et donc il frise tout le monde pendant un tour. Attaque tous les ennemis pour le 3-4, inflige deux dégâts continu pendant deux tours et il inflige un dégâts continu additionnel pour chaque effet nocif déjà sur la cible. Wouhou ! Il va remplacer Train en deuxième d'auteur sur sur la TOA Teward. Et puis le passif toujours le même quand il meurt il revient la vie avec 50% de ses points de vie il est en mode incontrôlable il explose au bout de deux tours et en attendant il fait 30% de dommage en plus. Et bien les amis ça promet du joli moi j'ai un gros coup de coeur pour le feu en mode knocker AOE qui scale sur la vitesse et j'ai un gros coup de coeur pour le haut en mode PVE contrôle d'ATB contrôle dommage des max HP réduire l'attaque barre à 0 ça va être très très joli tout ça moi j'ai vraiment vraiment atteint qu'est-ce que vous me racontez parce que du coup je vous voyais plus il n'y aura pas de leader skill oui oui il n'y aura pas de leader skill ça a été dit ça a été dit il n'y a pas de leader skill oh la 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 alors ouais on a un O qui va devenir vraiment un monstre vraiment top tier pour PVE T.O.A. T.O.A. et on a un 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 feu qui va devenir assez énorme en arène en sachant je vous le rappelle qu'il sera pas jouable ni en GVG défense ni en arène défense et ni en RTA voilà on peut faire le feu ou le haut ou pas bah non il faut choisir tu peux faire soit l'un soit l'autre mais après tu t'en fiches puisque tu peux le déconstruire quand tu veux par exemple c'est dimanche tu veux faire le rush arène t'as besoin de ton knocker à OE hop tu vas chercher ton petit homoncule tu vas le ce qu'il est en feu et tu vas partir avec on est lundi t'es sur la T.O.A. hard t'as besoin de ton petit ton mon cul d'eau bah tu vas aller le chercher il est feu tu vas le repasser haut tu vas remettre son arbre de talent et voilà youps voilà vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu Sanae n'est pas du tout mon contact chez Come to Us voilà voilà donc donc voilà on a vraiment des un mob qui va être paramétrable et super sympa à différents moments du jeu moi je trouve ça vraiment vraiment génial qu'il faut des compos aussi pour reset ah bah oui et ça évidemment sinon Kevara évidemment à chaque fois qu'on va devoir le déconstruire le reconstruire ça va coûter des compos on sait pas quoi encore mais bon de toute façon non non c'est mon anniversaire dans Seminer Soir les gars c'est pas mon anniversaire anniversaire c'est mon anniversaire c'est mes deux ans de Seminer Soir tu pourras pas changer 15 fois par semaine on en sait rien on en sait rien si vous passez beaucoup de temps à farmer les nouveaux rifts peut-être que finalement vous voyez je veux dire moi les essences je les accumule je les accumule voilà quoi j'en ai plein maintenant donc du coup si ça coûte des essences je pourrais le faire assez souvent juste le nom qui est nul bah tu t'en fiches du nom le nom tu vas pouvoir le changer tu vas pouvoir lui mettre ce que tu veux vous pourrez tous l'appeler Mana voilà vous pourrez tous appeler votre romancule Mana et je trouve ça très sympa en fait bon bah les gars je sais pas pour vous mais moi j'avais déjà hâte que cet event commence bah là là j'ai encore plus hâte donc voilà on attend impatiemment apparemment ça a pas l'air de vouloir être aujourd'hui sinon je pense qu'on aurait déjà eu l'annonce comme quoi effectivement il va y avoir une niche à jour donc bah voilà on attend on attend on attend peut-être demain peut-être mercredi mais on attend au moment non alors ça c'est interdit ça c'est interdit mais effectivement comme tu dis Kiod la hype est vraiment vraiment au max c'est waouh ça va être très très cool allez est-ce qu'on se ferait pas une petite arène pour fêter ça oulala j'y vais contre cette team mais c'est très très stall on va voir si ça passe ah gothea il y a un event alors oui gothea il y a un event qui a commencé aujourd'hui c'est l'event pour l'arrivée de l'automne qui est très compliqué il est très très compliqué cet event il faut il faut consommer de l'énergie alors voilà c'est très difficile fuck quoi la bombe qui passe pas j'étais déjà ah non ça va être trop compliqué ça ne passera pas ce combat c'est sûr et certain maintenant tout ça à cause de la bombe qui n'a pas voulu passer purée allez on va lui retirer son buff à lui sinon il va nous faire beaucoup trop mal oh là là il y a ce qui proc et qui se retire son break def bon on s'est bien bien fait troller là voilà on peut poser des bombes maintenant hop allez proc proc vas-y fais le malin vas-y fais le malin Ritesh allez vas-y ah là là ça ne passera pas tout ça à cause de la première bombe je suis déçu déçu hop j'ai drop galion aujourd'hui bah gg 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 mais au pire c'est pas grave puisque maintenant il y aura l'homme en cul qui pourra servir de break def à eux haha je vais jamais y arriver bah pourquoi tu vas pas y arriver qu'est-ce que tu me dis gothé tu vas summon mon légendaire mais 2 light and arc et mes 33 vl j'ai pas confiance bah gothé j'ai drop sirène feu ça sera dur à craft bah ça on en sait rien bon allez on en sait rien si ce sera dur à craft on saura vraiment les compos enfin on a vu les compos mais on sait pas si on connait pas le drop rate donc c'est difficile de dire si ce sera dur à craft il faudra voir un petit peu le drop rate quoi ça sert à quoi les pierres d'invocation j'en ai 10 000 ça sert à faire des invocations exclusives genre cette semaine c'est zéros mais quoi les ventes c'est quoi le niveau 50 là ah bah c'est tout c'est comme comme au début avant le niveau max c'était 30 ensuite c'est passé à 40 et maintenant ça passe à 50 donc c'est vraiment cool parce que ça permettra d'avoir plus d'énergie à chaque refile ah 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 allez on va gentiment se faire on va finir un peu cette énergie je vais aller voir aussi les résultats du stropole qu'est-ce que vous voulez je vous voulais que j'uppe le drapeau de combat apparemment c'est le drapeau de combat qui qui remporte le plus de votes hop oh bah crash pour les summons session ça se passe comment ? alors pour les summons session c'est complet voilà je suis complet pour 2016 donc donc voilà j'annoncerai quand j'ouvrirai la liste pour 2017 mais effectivement ouais les summons session c'est complet pour 2016 hop petit crash on est reparti on pourra changer d'homonculus plusieurs fois je comprends pas ta question Sénat l'homonculus sera attaque après on pourra changer l'élément oui quand on veut enfin quand on veut du moment qu'on a le matos pour le faire ah mais tu veux une semaine maintenant gothé ah bah si tu veux mais passe sur le TS viens sur TS gothé viens sur le TS et on revoit tes logs tu me conseilles quel genre de team pour TOA si on veut utiliser basse tête bah là t'es plutôt sur une team plutôt sur une team boss genre le tone c'est plutôt le contrôle qu'on utilise sur les boss donc voilà tu vas baretta verrobella basse tête et puis spectra par exemple voilà pourquoi pas ou mave très bien aussi genre je fais l'homunculus haut et après je veux faire le feu je peux faire je veux 100 2 on prend le 3 1 puis le 3 2 ah oui bah tu pourras tout à fait tout à fait changer tu changeras l'élément tu changeras les skills tu changeras tout quoi ça va coûter des ça va coûter des ressources de les craft les skills tout ça tout ça mais une fois que tu les auras bah voilà après tu pourras changer l'élément refaire ton arbre de talent un petit peu quand tu veux quoi ah le voilà le petit côté j'ai pas de chance avec mon écro ce matin j'ai l'impression que ça passe pas très bien alors qu'est-ce que vous me dites je vais appeler mon nom je vais appeler mon nom mon cul le mana peut-être peut-être que j'aurai ce qui va bah alors mon petit côté bah alors mon petit côté tu trouvais plus le chat hop ouais celle-là elle est pas top mais je vais quand même la garder parce que je stocke un peu les wills en ce moment mais oui je t'entends comment vas-tu je vais te monter un peu le son pour que tout le monde t'entende je sais que j'ai quelques vélins depuis que j'ai repris un peu maintenant que je peux un petit peu jouer ah c'est cool puisque j'étais en stand-by pendant un moment t'as dû voir bah bien sûr j'étais un peu AFK pas pu faire grand chose tu vas voir ce que je peux te proposer alors ouais j'ai un légendaire j'ai deux dark light et j'ai une trentaine de mystiques quoi si tu veux te marrer vite fait bah volontiers si on te chope quelque chose ça va être le petit feu quoi allez vous avez choisi d'augmenter le drapeau de combat alors c'est parti j'augmente le drapeau de combat c'est votre choix et voilà c'est quoi ce truc il y a 2300 points de guillet ah c'est cher c'est cher et les drapeaux ça coûte un bras un rein et ta femme c'est un niveau 50 bientôt oui il y aura bientôt un niveau 50 mais ça c'est plutôt cool hop ouais j'avoue s'il y a vraiment le système où vous allez pouvoir récupérer plus d'énergie c'est super rentable pour vous 98 pierre de métamorphose il m'en manque 2 et je vous proposerai une métamorphose hop ah bah du coup j'ai alors mon petit goté où est-ce que tu es je drop ça directement sur tes ça va pas se prendre la tête bah bien sûr moi je vais passer clac 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 voilà je vais passer en mode gros plan ah tiens ça c'est bizarre en fait c'est le goté le légendaire ramagode exactement ramagode tiens je peux pas ah bah oui c'est pas le bon tiens alors voyons voir je passe souvent sneaky c'est pas parce que je suis plus là pour le moment que je ne regarde pas de temps en temps les lives ou autre mais je suis vraiment sneaky quoi alors hop voilà je vous mets ça pour l'instant petit fond noir on t'a eu en gros plan oui oui j'essayais de bidouiller dans mes scènes voir si j'arrivais à à cacher la fenêtre de log d'une façon ou d'une autre mais en fait voilà hop j'ai mis un petit black screen ça marche bien aussi on casse pas les vieilles habitudes ça marche très bien c'est clair alors les amis on va essayer de choper quelque chose pour goter j'en profite pour envoyer mana essayer de me choper quelque chose le pauvre vous avez vu ça je suis censé pas travailler aujourd'hui ah bon ouais mais t'as fait une matinale parce qu'en plus c'est vraiment par bol je te jure parce que je suis occupé de ta faie et je suis occupé de bosser comme un con et je scroll sur mon face vite fait et je vois mana oui n'oubliez pas demain matin pour la matinale sur la mise à jour exactement exactement mais les gars c'est pour ça qu'ils servent les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller suivre twitter facebook c'est simple c'est mana SWFR vous allez avoir aucun problème à me trouver et il y a toutes les infos dessus il y a même d'ailleurs souvent il y a des infos que je mets que là et du coup c'est des petites des petits c'est pas des spoilers mais c'est des petites annonces en avance quoi une jolie petite vitesse là je veux faire un tour du compte fais toi plaisir bien sûr qu'on va faire un petit tour j'ai vu un montura il y a plein de belles choses sur ce compte il en est où ton petit ritesch ta petite baisse 100% de critique 1200 elle est très jolie ah oui en full lame ah ah c'est vrai je triche je triche les pensées tung Jeez Spectra le petit barretta qui est très joli il est plutôt oui il est vraiment très chouette ouais le petit verde très joli ouh dis donc il est ah mais il est en dégâts des critiques ah il est dégâts des critiques dans héritage Ah ouais monsieur est dans le futur Waouh Ah ouais quand même J'ai pas le temps Bon faut des gros sub points de vie Il manque du coup un peu de points de vie Evidemment forcément c'est en dégâts des critiques Ah mais t'as Frégate en plus Waouh sympa Bah là j'ai fait pour l'instant une compo Galion, Frégate Akamamir Pour l'instant j'ai mis Baretta Mais je vais voir si je peux changer ça Sympa Bon attention le leader skill de Galion C'est juste en GVG Hop Alors mon petit goté On va se faire une petite summon Où sont Ah voilà ton petit serveur de vocation J'ai pas encore le niveau de mana Il sera 50 Je serai 42 C'est bon Bon Goté On est parti pour les vélins mystiques Allez les gars Un petit peu d'énergie pour Goté On va essayer de lui choper un petit truc bien sympa Hop Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Alors ça lui ferait un beau cadeau Alors On commence tranquille On commence tranquille Bon bah voilà C'est des petites C'est des petites harpies Voilà La feu L'avant Il manquerait plus qu'on chope là-haut Et on les aurait toutes Allez Ah bah dis donc ça commence bien Parce qu'à peine commencé Déjà Des étincelles Ok Bon C'est pas fou Mais ça reste toujours un 4 étoiles Je te spoil pas trop J'essaie de pas trop te spoiler Parce que T'as du coup T'as la discussion en avance Par rapport à Zimel Ah Ça c'est sympathique Ça c'est sympathique Ah tout le monde est chaud Tout le monde est chaud pour Goté Je vois Énergie au max Ah ça aussi c'est sympa Ça c'est un fake 4 étoiles Mais honnêtement Il est devenu Très 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 sympa Wayne C'est un peu le mob à la mode En ce moment Depuis que Depuis que les ninjas Ont chopé un leader skill De 30% de vitesse Et ont un Un skill 2 Qui scale sur la vitesse Bah du coup Ils sont devenus Tout à fait jouables Et Et Wayne En En substitution de Bernard Ça fait le taf C'est Elphil Qui joue une compo Susano Wayne Akamamir N'importe quoi Susano Wayne Ah mais zut Oups Galion Théomars Et ça marche très très bien T'as toujours pas Théomars toi d'ailleurs ? Non Je suis occupé d'en farmer un autre On verra Mais j'ai les autres Ouais Ah c'est dur ça Ouais c'est clair Parce que mine de rien C'est ultra pratique D'avoir un knocker universel Ça passe partout Ça a un endur Donc c'est un peu tanky Ah bah Un autre Un autre fake Randy Hop Direct awake Ah why not Tu l'avais pas ? Si je crois que j'en ai un qui traîne Ah ok ok Parce que Randy Copper C'est vrai Bah voilà c'est du classique C'est de la C'est free pour le GVG C'est du free to play pour GVG Et c'est ultra efficace Vous le savez Dis donc T'es pas volé sur les 4 étoiles C'est assez incroyable Le nombre de procs quoi On comptera un peu à la fin Mais pour dire qu'il y avait 30 vélins Ça plaisante pas Il nous en reste 11 On est bien 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 au dessus des stats Allez allez Un petit truc sympa là Encore un fake C'est incroyable T'auras de la food J'ai même pas fait attention à la place Mais je pense qu'il en reste assez Oui j'ai vérifié C'est tout bon C'est tout bon Allez il nous reste 2 vélins mystiques Ouais non Pas d'étincelle sur dernier Ça c'est dommage J'aime bien Oh bah t'as déjà fait pas mal On va aller regarder ces stats Parce que là c'est quand même assez Assez incroyable quoi Sur 30 vélins T'as eu 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Attends Hop Voilà comme ça c'est mieux Voilà tu as eu 1, 2 Le 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 Frankenstein Oh Non on l'a pas eu 1, 2, 3, 4, 5 6 6 4 étoiles Incroyable Le double Du Le double des pronostics standards quoi Bon Bon et on est parti sur les light and dark Alors là Là on croise les doigts les gars Là Oh purée Oh Ah Ah ça je connais pas Ça je connais pas trop Y'a eu des étincelles sur le premier light and dark Et on tombe sur un truc que je connais pas bien du tout Alors Donc ça c'est le skill 1 classique Attaque l'ennemi ingénie continue pendant 2 tours Cette attaque réduit la défense de l'ennemi pendant 2 tours si elle donne un coup critique Ok Et les attaques effectuées pendant ton tour vont générer un bouclier qui est dur pendant un tour Le bouclier couvre un 50% des dégâts infligés Cet effet augmente le taux de critique de 30% C'est pas mal du tout Combattant Neo Stone Light Sympa Bonne petite tête Bien bien sympa Cool Bah écoute Voilà quoi Des petites étincelles sur le light and dark Ça fait plaisir Ah le deuxième Pas d'étincelles Ah Bon C'est farmable Mais c'est sympa Hop Très bien Petit jubel Allez les gars On est parti C'est le légendaire de Gothé Ok Je pose Non mais je t'avais dit que t'allais en mettre des étincelles Ah Allez 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 Le petit légendaire Oh non ça c'est triste Ça c'est triste Ça c'est pas foufou Mais Par contre le petit Le petit combattant Neo Stone Light Là Lucas il s'appelle je crois Il est Il est sympathique T'as de quoi l'éveil ? Non t'as pas de quoi l'éveil Zut dommage c'était hier le light Ah et puis il gagne Ah puissance d'attaque 25% Ça c'est super cool Parce que les leader skills de puissance d'attaque Il y en a pas des masses Et celui là il est pour tout le temps partout Bah écoute encore une fois T'as pas mal de chance sur les light and dark T'avais déjà chopé Freigate Bah je sais pas ce qu'il vaut exactement Lucas Bah moi je pense que ça se tente en tout cas Ça se teste Ça se teste Ouais ouais ça c'est dommage Sur le Sur le légendaire Choper Choper Karak C'est un peu triste Ça c'est pas grave Karak Au pire comme je t'ai dit Skill up Galion Exactement En plus regarde dans mon Va voir mon storage vite fait Parce que tu vas peut-être pouvoir me dire Sur quoi m'orienter Voyons voir T'en es où là Tu commences ton DB10 Le GB10 maintenant c'est de la blague Ton DB10 t'en es où Alors moi Je te dis Direct Montura quoi Direct Montura Ça va Ça va te débloquer ton DB10 Vero Bella Je vais te faire déjà GB et DB10 Je dois aller en écro maintenant Tu dois aller en écro ? Ok Mais quand même Montura Parce que si tu dois aller en écro Dans ce cas là Plutôt Yen Plutôt Yen Ou Ran Je sais pas si tu as Tu as farmé une Ran Mais Yen ou Ran Il faudra que tu regardes Dans mon Cercle d'invoque alors Parce que je Je me rappelle pas si j'ai tout fait Parce que j'ai peut-être raté un mob ou deux Parce que j'étais pas occupé Ouais bah bien sûr Ouais dis t'as une Ran Donc pourquoi pas Ran Pourquoi pas Ran Non c'est pas que je mets des vents Akira C'est que parfois je suis occupé De répondre vite à un client En même temps Parce que je suis au taf Ah il est au taf quand même Je vais regarder un petit peu Le live tu vois Bon les amis De toute façon Il va être l'heure Que je vous laisse Il va falloir que j'aille chercher ma fille A l'école Donc du coup Pour aujourd'hui C'est fini cette manatinal Cet après midi On se retrouve à 14h Sur ma chaîne Pour un stream Sur un Un let's play Sur un nouveau petit jeu Dans le genre de Summoner Soir J'aurai des cadeaux pour vous Soyez là J'aurai des Des petits packs A vous donner Donc Et puis comme ça On pourra tous commencer le jeu en même temps Ça sera sympa Demain matin On se retrouve Pour une nouvelle manatinal 9h30 Et demain après midi A priori Je continuerai le let's play Qu'on aura commencé cet après midi On se retrouve Jeudi 21h Pour Mon anniversaire Anniversaire de 2 ans De Summoner Soir Pour l'occasion Je ferai une grosse Summon Session Sans les pierres Puisque les pierres Je les garde pour la tienne hype Et Et voilà Et puis Comme je vous l'ai déjà dit On se tient On se tient prêt On se tient prêt Pour la mise à jour A tout moment Dès que la mise à jour Elle sort Bam On part en live Direct dessus Et on ne s'arrête Que Jusqu'à ce que mort S'en suive Voilà Bah écoute Goté Ça m'a fait très plaisir Ces petites étincelles C'était assez chouette Sur ce light and dark J'espère que On te recroisera Un petit peu plus Parce que ça me fera Pour l'instant Pour les informations Qui t'intéressent C'est logiquement Je pense que Dans le courant de ce mois-ci Je pense qu'il Il a un souci de TS On a perdu Goté Il était là Et pouf On l'a perdu Alors voilà Tu m'entends là ? Ouais ouais Je t'entends à nouveau Je disais donc Tiens Je disais donc Pour l'instant Pour ceux que ça m'intéresse Logiquement je suis en En cours de restabilisation Mais c'est très bien Donc si tout va bien Avec un peu de chance Dans ce courant de ce mois-ci Voir mois prochain On peut peut-être Me revoir en live Mais ça c'est surprise Bon excellent On se tient au courant De toute façon De toute façon Tu seras avant tout le monde Bah oui Bon les amis Je vous dis au revoir Goté, Luthi Merci d'avoir été là Kevara aussi Merci beaucoup Pour cette modération De qualité Et je vous dis A tout à l'heure 14h Tcho tcho